Vous avez peut-être reconnu ce riff, il s'agit du très célèbre Don't Fear The Reaper du groupe Blue Acercult, sorti en 1976. C'est un riff qui est très plaisant à jouer à la guitare, que ce soit guitare acoustique ou électrique. Et avant qu'on commence ce tutoriel, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la tablature de ce morceau dans la description de la vidéo. Ok, c'est parti pour le tuto. Alors vous pouvez jouer ce morceau au doigt ou au médiator, en fonction de vos préférences et de vos envies, c'est à vous de choisir. Personnellement, je vais le jouer au médiator afin d'avoir un son un petit peu plus percutant et qui va se rapprocher davantage de la version originale. Pour jouer le riff d'introduction qu'on retrouvera aussi sur les couplets du morceau, nous allons utiliser uniquement les cordes graves de la guitare et l'accord de Sol. Ce riff est basé sur une progression basique de trois accords qui sont La mineur, Sol majeur et Fa majeur, mais qu'on va un petit peu modifier. Pour commencer, on va se mettre en position de La mineur et on va jouer l'accord de La à vide, la deuxième case corde de Ré, deuxième case corde de Sol et on va jouer l'accord de Sol à vide. Donc ça fait Du côté du médiator, on va tout jouer en allée, c'est à dire en donnant des coups de médiator vers le bas, sauf pour la dernière note qu'on va jouer vers le haut. Donc ça fait Ba 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 O Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur la corde Sol. Alors inutile de faire la position en entier comme ceci. On va simplement poser l'annulaire à la troisième case corde de Mi et le majeur à la deuxième case corde de La. Et on va faire corde de Mi, corde de La, corde de Ré et corde de Sol qu'on joue toujours vers le haut. Donc jusqu'ici, ça donne ça. On passe ensuite sur l'accord de Fa et là aussi, on va utiliser seulement deux doigts sur cet accord. On va poser l'index à la première case corde de Mi et l'annulaire à la troisième case corde de La. Et on va jouer également les quatre cordes. Donc Ba 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 O Et enfin pour compléter ce riff, on va repasser sur l'accord de Sol et on va refaire exactement la même chose. Donc le riff lentement en entier, ça donne ça. Et une fois que vous avez bien en main ce riff, vous allez pouvoir augmenter un petit peu le tempo. Concernant le refrain maintenant, on va avoir quatre accords à connaître. L'accord de La mineur où on va de temps en temps s'amuser à lever l'index afin de jouer un accord de La Suisse 2. On va ensuite avoir l'accord de Sol, l'accord de Fa majeur et pour finir l'accord de Mi mineur. Alors vous allez voir, ces accords vont s'enchaîner assez rapidement sur le refrain. Et concernant la rythmique, on va faire ça. On commence sur l'accord de Fa majeur, on va faire Ba Ba. On passe ensuite sur l'accord de Sol majeur et on va faire Ba O Ba. L'accord de La mineur, on va faire O O Ba. Puis on repasse sur l'accord de Sol majeur et on va faire Ba O Ba. Donc ça fait Ba 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 O Ba O O Ba 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 O Ba. Puis on va revenir sur l'accord de Fa majeur et on va refaire la même chose. Ba Ba Ba. L'accord de Mi mineur, Ba O Ba. À nouveau l'accord de La mineur, O O Ba. Et l'accord de Sol Ba O Ba. Jusqu'ici, ça fait ça. Et une fois qu'on est là, on va repasser sur l'accord de Fa Et on va faire L'accord de Sol L'accord de La mineure L'accord de Sol Et on refait la même chose Et là, on reprend le riff La rythmique en entier depuis le début, ça fait ça Et on reprend le riff Voilà, on vient de faire le tour de ce morceau Don't Fear The Reaper de Blue Oster Cult Et maintenant, voici les résultats La, 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 la Oh, the time has come Here, but now it's done Season, don't fear The Reaper Now the wind and the sun and the rain We can be like they are Come on, baby Don't fear The Reaper Baby, take my hand Don't fear The Reaper We'll be able to fly Don't fear The Reaper Baby, I'm your man Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu Si c'est le cas, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire C'est tout pour aujourd'hui Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501